... La presse conduite par son président Raphaël Lacoye a été reçue aujourd'hui en audience par le chef de l'État, occasion pour l'organe de régulation de remettre officiellement au président de la République son rapport d'activité pour l'année 2013. Et cette mise en garde du gouvernement ivoirien contre les détracteurs du recensement ivoirien, ce qui intervient au lendemain d'une visite d'État du ministre d'État du Plan et du Développement à l'intérieur du pays. 16 femmes meurent chaque jour en Côte d'Ivoire des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. Une réunion consultative interpays sur la notification et l'analyse des décès maternels planche sur la question, ici à Abidjan. Et puis, c'est officiel, il y a deux candidats à l'élection présidentielle en Égypte. Après une révolution qui n'a pas tenu ses promesses et la destitution du président légitime pour cause de colère populaire, le candidat Maréchal El-Sissi se présente comme le recours incontournable à un pays déboussolé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Premier titre de ce 20h, le Conseil national de la presse, conduit par son président Raphaël Lacque, a été reçu aujourd'hui en audience par le chef de l'État, occasion pour l'organe des régulations de remettre officiellement au président de la République son rapport d'activité pour l'année 2013, Viviane Haïm. Le nouveau bureau du Conseil national de la presse CNP, conduit par Raphaël Lacque, veut respecter les règles de la transparence en se soumettant à l'exigence que fait la loi à l'organe de régulation de la presse de produire annuellement un rapport de ses activités. Installé en 2012, le nouveau bureau du CNP a déjà produit un premier rapport d'activité, remis officiellement le 26 juin 2013 au président de la République. Ce mardi 6 mai 2014, c'est son deuxième rapport d'activité, prenant en compte la période 2013, que le CNP est venu une nouvelle fois remettre officiellement au président de la République, Alassane Ouattara, qui a manifesté sa disponibilité à l'endroit de l'organe dirigeant du CNP. Toute activité cessante, vous nous avez accordé l'audience de ce jour, le faisant, vous démontrez encore une fois que la presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. Ce rapport d'activité sur l'année 2013, rédigé en 217 pages, donne clairement de voir que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Le CNP a dénombré au cours de l'année écoulée près de 100 titres de presse, dont 24 quotidiens, 43 hebdomadaires et bi-hebdomadaires, et 33 mensuels et autres périodiques. Et puis dans son rôle d'arbitre qui régule le fonctionnement de cette liberté de presse, le CNP au cours de la même année 2013 a été saisi de 52 plaintes, compte 38 en 2012. L'organe de régulation a de son côté adressé au cours de la même période 481 interpellations et sanctions aux directeurs de publication et aux journalistes pour les dérives constatées dans leurs écrits. Le CNP indique aussi avoir opéré un contrôle de la gouvernance des entreprises de presse, ce qui, selon le rapport d'activité, a permis à plusieurs d'entre elles de respecter leurs obligations sociales à l'endroit des journalistes qu'elles emploient. Recevant pour la deuxième année consécutive le rapport d'activité de l'organe de régulation de la presse, le président de la République a adressé ses félicitations au bureau du CNP et à son président Raphaël Lacpe pour le travail mené sur le terrain. Mais il a formulé le souhait que la presse contribue davantage à la réconciliation nationale. Le président de la République a en outre insisté sur les conditions sociales des journalistes, demandant au CNP de s'investir davantage dans ce sens. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je suis particulièrement attaché à la presse. C'est un pilier de la démocratie. Les démocraties naissantes dans nos pays ont besoin d'une presse crédible, mais surtout d'une presse libre. Je voudrais vraiment vous dire à quel point moi je suis satisfait et très heureux du travail important, excellent, qui est fait par vous-même et vos collaborateurs. Nous avons un organe qui fonctionne maintenant de manière, donc, je trouve très crédible. Et plusieurs ambassadeurs d'ailleurs qui m'ont rendu visite m'ont dit à quel point ils sont admiratifs, disons aussi, de la reconstruction du Conseil national de la presse. Alors cela étant, dans le cas de notre pays, après la crise postélectorale, la presse a l'obligation d'aller au-delà de sa contribution simple à la démocratie. Elle doit contribuer également à la réconciliation. Et je souhaite aussi que la presse fasse son travail avec professionnalisme, qui a beaucoup plus de responsabilité, compte tenu de la situation de fragilité qui caractérise notre pays, la sortie de crise. Et demander aussi aux entreprises de presse de donner des conditions meilleures aux journalistes. Parce qu'en réalité, les deux vont de pair. Si les journalistes n'ont pas des conditions à peu près correctes, évidemment, on connaît toutes les conséquences sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre, par souci donc de dignité à l'endroit de nos frères et soeurs journalistes. Mais je souhaite que les entreprises de presse fassent leur travail. Et puis, pour conclure, le CNP a annoncé au président de la République la reprise du prix Conseil national de la presse qui récompense les entreprises de presse qui font l'effort de se conformer aux règles de la profession. L'édition 2014 de ce prix se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2015. Le gouvernement ivoirien sort les griffes contre les détracteurs de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Des sanctions seront prises contre ceux qui appellent au boycott de l'opération. Information donnée ailleurs suite au Conseil des ministres tenu au palais présidentiel sous la conduite du président Ouattara. Plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont également été abordés lors de ce Conseil. Jérôme Kofiaboulin. On les a vus arriver, les membres du gouvernement, pas petits groupes, parfois même individuellement, au palais présidentiel pour leur participation au Conseil des ministres tenu pratiquement en fin d'après-midi, ce lundi 5 mai 2014. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les ministres ont planché entre 16h35 et 18h30 sur divers sujets, notamment l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement, selon le Conseil, entend prendre des sanctions envers les contrevenants à la loi en matière de recensement. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement, défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques, au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toutes les populations respectent de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire en comptant sur l'intelligence des uns et des autres pour comprendre l'erreur. Mais comme cela continue, il s'agit maintenant de revenir à nos textes de loi et de dire désormais que chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui veulent continuer à dire des choses, qu'ils continuent à le dire, le gouvernement, donc le ministère de la Justice a été saisi dans ce sens, le ministère de l'Intérieur a été saisi dans ce sens, et le gouvernement prendra désormais ses responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui troublent, d'une façon ou d'une autre, le déroulement de cette opération. Pour information, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, entamé depuis quelques semaines, doit se poursuivre jusqu'au 22 mai 2014. Cette mise en garde du gouvernement ivoirien contre les détracteurs du recensement intervient au moment où le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, multiplie les tournées de supervision et de sensibilisation à l'intérieur du pays. A l'étape de Touba, il a tenu à faire une précision sur les délais d'exécution du projet. Mamadou Kouassi. Faible niveau des agents recenseurs. Soucis techniques avec le matériel de collecte d'informations. Déplacement massif des populations lors des cérémonies d'inauguration de mosquées dans le Bafing. Manque d'informations, de certains ménages. Activités agricoles du fait de la saison pluvieuse. Ce sont autant de difficultés rencontrées par le comité départemental de suivi du quatrième recensement général de la population de l'habitat. Chose qui justifie les 40% du taux de recensement après deux semaines d'activité à Touba. Ces préoccupations ont été présentées au ministre d'Etat, ministre du plein développement, au cours de la réunion de synthèse. Le ministre Albert Mabruto-Aqueuse promet de tout mettre en œuvre pour apporter des solutions immédiates à ces difficultés. Il a également saisi l'occasion pour faire des précisions sur les délais du RGPH. Le gouvernement a pris la décision qu'on accorde à chaque région, à chaque département, à chaque sous-préfecture la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours de dénombrement. Nous sommes à Touba et vous avez vu que Touba a commencé le 19 avril. Si on dit à Touba, il faut arrêter le 30 avril, et bien Touba aura eu que 11 jours, c'est pas juste. Donc la décision a été prise de permettre que chaque zone de dénombrement bénéficie effectivement de 30 jours. À Soubré, l'opération rencontre quelques difficultés liées au déplacement des populations pour la fête des Pâques et les conditions d'accès difficiles à des villages et campements. Malgré tout, les autorités administratives et coutumières, les cadres et les leaders religieux ont pris l'engagement de poursuivre la campagne de sensibilisation de la population. Albert Mabrutouakus a souhaité également qu'ils assistent le gouvernement en mettant à la disposition des agents recenseurs du matériel roulant. Toujours dans le cadre de cette tournée de sensibilisation et de supervision autour du recensement général de la population et de l'habitat, Albert Mabrutouakus s'est aussi rendu à Gessabo, c'est dans le département de Zoukoube, et l'a échangé avec la population en leur expliquant l'importance de l'opération en cours sur le territoire national. Les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire ont fragilisé le tissu social à Gessabo, sous préfecture située dans le département de Zoukoube, au centre ouest de la Côte d'Ivoire. Une situation qui a mis en mal la cohésion sociale et la paix qui réunit entre les différents peuples vivant dans cette région. Aujourd'hui, pour cette population, une nouvelle page s'ouvre, celle de l'unité et la solidarité de la culture des valeurs républicaines. Les différentes communautés s'engagent afin de vivre ensemble une réalité afin d'éloigner la pauvreté de leur quotidien. Les populations ont également fait des doléances, notamment le renforcement du système électrique et la construction d'infrastructures socio-économiques, dont un château d'eau et un collège. Le ministre d'État, ministre du plan et développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a rassuré l'assistance de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assister toute la population. Mais il faut selon lui connaître le nombre exact de populations vivant dans chaque région. C'est pourquoi il invite la population à se faire licenser. Sur quels critères le gouvernement s'appuie pour sélectionner le village qui doit bénéficier d'une maternité ? Eh bien, c'est quand on essaie de voir combien de jeunes femmes il y a dans le village susceptibles de faire des enfants. Donc on se dit, si on ne donne pas la maternité, elles vont souffrir en allant ailleurs ou elles n'iront même pas faire la consultation prénatale. Et c'est comme ça qu'on donne une maternité. Mais là aussi, il faut connaître le nombre des jeunes femmes en âge de procréer. Message bien apprécié par les chefs de communauté. Tous nos jeunes sont dans la forêt classée et puis dans les minières aussi. C'est ça qui est notre problème ici. Nous, chaque fois, on les dit de se récancer. On les transporte toujours à ce qu'ils viennent, c'est ça de se récancer. Après la rencontre publique, le ministre a mis le cap sur des villages et campements pour sensibiliser la population sur l'importance de cette opération qui devrait leur permettre d'améliorer les conditions de vie. Autre activité du ministre d'État, ministre du plein du développement, toujours concernant le recensement, cette rencontre ailleurs à Yamoussoukro, avec l'ensemble du corps préfectoral, avec les préfets et sous-préfets, il a été fait le bilan de l'opération qui connaît des difficultés d'exécution dans certaines localités. La dernière ligne droite de l'opération de recensement générale de la population et de l'habitat s'annonce décisive. Le comité national lève 28 271 000 agents, chefs d'équipe, contrôleurs et autres acteurs en obligation des résultats. Il faut absolument et impérativement combler le déficit de 30 à 40 % de personnes non recensées, et cela dans un délai de 2 à 3 semaines. Pour atteindre cet objectif, le ministre d'État, ministre du plan et du développement, le docteur Albert Mabitouakus et les préfets de Côte d'Ivoire ont évalué la situation. Ils sont d'avis que l'opération, du fait de tâtonnement, n'a pas débuté partout au même moment. Les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain ont quelque chose à voir avec l'accessibilité des sites habités. Nous avons des problèmes techniques, Internet, manque d'électricité, etc. Nous avons donc arrêté un certain nombre de mesures pour booster l'opération sur le reste de sa durée. Le comité national entend renforcer sa campagne de sensibilisation de proximité. D'autres propositions vont être soumises au gouvernement dans l'optique de toujours faire en sorte que l'opération de récensement général de la population et de l'habitat soit un succès. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a reçu une délégation du groupe France Média Monde conduite par son président, directeur général, Marie-Christine Saragosse. Le groupe est allé informer le chef du gouvernement ivoirien de la célébration des 20 ans de diffusion de Radio France Internationale sur la bande FM en Côte d'Ivoire. A l'occasion de la célébration des 20 ans de diffusion en bande FM des émissions de RFI, Radio France Internationale en Côte d'Ivoire, une délégation de France Média Monde est dans la capitale ivoirienne. Réçue par le Premier ministre, cette délégation a abordé avec le chef du gouvernement plusieurs sujets. On a parlé de toutes les émissions qu'on va délocaliser, de ce portrait de la Côte d'Ivoire en mutation qu'on veut faire à travers nos médias. On a parlé aussi de France 24, qui est dans le même groupe que RFI, parce qu'on va faire une belle émission aussi qui s'appelle Billet Retour sur la Côte d'Ivoire. On a parlé de la TNT, on a parlé de la fibre optique, de cette grande révolution numérique qui est en train de vivre progressivement aussi la Côte d'Ivoire et l'année prochaine, le passage à la télévision numérique terrestre. On a parlé de formation parce qu'on a fait beaucoup de coopération en matière de formation avec la Côte d'Ivoire. S'agissant du bilan des 20 ans de diffusion en Côte d'Ivoire de RFI, la présidente du groupe France Média Monde marque son intérêt pour des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est une relation très passionnelle. Je pense qu'il n'y a pas un journaliste à RFI qui ne porte la Côte d'Ivoire très intensément dans son cœur. Et donc cette relation, elle est tellement passionnelle que parfois elle est plus complexe quand il y a des situations de crise. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle est de nouveau dans une relation apaisée, dans une Côte d'Ivoire qu'on veut fraternelle et à laquelle on veut apporter notre pierre. Comme cadeau d'anniversaire, Radio France Internationale a lancé deux nouvelles fréquences de diffusion de ses émissions sur le territoire ivoirien. Et dans la soirée, la présidente du groupe France Média Monde, Marie-Christine Saragos, que vous venez de voir tout à l'heure, avec la délégation qui l'accompagne, s'est rendue chez le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. À cette rencontre, Marie-Christine Saragos a dressé le portrait d'une Côte d'Ivoire en pleine mutation à travers le regard des Ivoiriens. Elle a aussi parlé de formation, une formation de près de 80 jeunes de 26 nationalités. Cette formation se tiendra notamment très bientôt à Grand Bassam. Vous venez de le voir, RFI fête ses 20 ans de diffusion sur la bande FM en Côte d'Ivoire, occasion de délocaliser plusieurs émissions à Abidjan cette semaine. 7 milliards de voisins, appel sur l'actualité, l'atelier des médias et priorité santé seront enregistrés en public ici, à Cocody. RFI profite aussi de cet anniversaire pour lancer de nouveaux émetteurs dans le pays. A Yomsocro et Saint-Pédro, nous dit Christelle Menard. Juan Gomez, Emmanuel Bastide, Claire Hédon, l'occasion est donnée aux Ivoiriens de mettre des visages sur ces voix de Radio France Internationale, RFI, qui compte 550 000 auditeurs quotidiens rien qu'à Abidjan. 4 émissions phares délocalisées pour le 20e anniversaire de présence FM dans le pays. Appel sur l'actualité, priorité santé, 7 milliards de voisins et l'atelier des médias. L'occasion aussi d'inaugurer deux nouveaux émetteurs à Yomsocro et Saint-Pédro. C'est la deuxième information de la conférence de presse tenue ce 6 mai par les représentants du groupe France Média Monde dans la chaîne France 24. Face à l'arrivée de grands groupes médiatiques vers le marché africain, la présidente Christine Saragos se montre rassurée. Nous nous concentrons sur la qualité, l'écoute, le dialogue, la proximité, mais aussi l'ouverture sur l'ensemble du monde. Nous sommes aussi des porte-voix et nous sommes des amoureux depuis longtemps de ce continent et nous n'avons pas attendu les dernières années pour dire que l'Afrique a de l'avenir. Le groupe France Média Monde c'est surtout trois chaînes, RFI, France 24 et Radio Monte Carlo d'Oualia. Elles émettent en 14 langues et totalisent près de 83 millions d'auditeurs et téléspectateurs hebdomadaires à travers les cinq continents. On note aussi une forte présence sur la toile. Radio France Internationale compte 8 millions de visites sur son offre Nouveau Média. Les travaux du 3e pont d'Abidjan, arrêtés hier, reprendront demain. Les grévistes ont reçu la visite du ministre de la Jeunesse et du Sport Alain Lobognon. Avec lui, un terrain d'entente a été trouvé. Elle prévue une réunion autour d'une table de négociation entre travailleurs et patrons le 12 mai prochain, rappelant que les travailleurs réclament des primes pour la fin de leur contrat. Alexis Vaudrago. Le 3e pont, c'est le cadeau de fin de l'an 2014 que veut offrir le gouvernement aux populations ivoiriennes. A ce jour, les travaux avancent plutôt bien en dépit de l'arrêt de travail constaté la journée de lundi dernier. Les travailleurs exigeaient une amélioration de leur traitement social. Les travailleurs demandent en fin de contrat d'être indemnisés, c'est-à-dire d'avoir des mesures d'accompagnement en fin de contrat. Parce que pour eux, en janvier, février, mars, certains d'entre eux sont partis. C'est les droits légaux qu'ils ont payés. D'autres ont dit qu'ils ont eu 40 000, d'autres 30 000, d'autres 25 000 francs. Ils ont trouvé que, parce que quoi, après le chantier, les gens seront au repos. C'est là que toutes les maladies viennent, c'est ce qu'ils nous expriment. Il faut avoir un peu d'argent pour se soigner, payer sa maison en attendant d'avoir un nouveau boulot. Issus heureux de cette situation tendue avec la médiation du ministre Alain Lobognon, un terrain d'entente a été trouvé. Nous avons eu la présence du ministre Alain Lobognon qui est venu représenter ici le gouvernement. Dieu merci, nous avons entamé plusieurs points, dont le point essentiel, c'est d'abord la reprise du travail demain, si possible au Jésus pour ceux qui sont déjà sur le chantier. Demain, à 7h, tout le monde doit reprendre le travail. Pour l'heure, tout s'attendent avec impatience la date du 22 décembre 2014. A partir du 15 mai prochain, le péage de l'autoroute du Nord va rentrer en vigueur, mais avant cette date, les acteurs des transports sauront les différents taux fixés pour les véhicules. Déclaration faite par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachy, au cours d'une réunion portant sur la mise en œuvre du plan de développement autoroutier de la Côte d'Ivoire en compagnie de partenaires marocains Juliette Ouéa. Réunion d'échange d'expérience au fonds d'entretien routier pour marquer le démarrage de la convention signée entre Yamoussoukro et Rabat à la faveur de la visite du roi marocain Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Objectif, la réalisation de 1500 kilomètres d'autoroutes en Côte d'Ivoire. L'occasion également pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques Patrick Hachy d'annoncer l'entrée en vigueur du péage de l'autoroute du Nord pour le 15 mai 2014. Depuis que le président de la République a lancé cette autoroute-là, on a enclenché un processus de rencontre des acteurs et des leaders d'opinion, associations des consommateurs, syndicats, sur des allées et venues sur des taux qu'on discute. normalement, on devrait aboutir au cours des jours prochains et il est prévu que la semaine prochaine cette eau soit annoncée et dès le 15 mai que le péage soit effectivement en vigueur pour permettre de lancer ce vaste programme autoroutier. Les experts marocains, notamment le groupe Atijari Wafabank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM, invitent les usagers de la route à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en acceptant le péage. Ce programme autoroutier a des prérequis pour pouvoir réussir. Les prérequis sont les contributions de tout un chacun. Justement, les Ivoiriens sont invités aujourd'hui à participer massivement à cet effort. Outre le projet de construction des 1500 kilomètres d'autoroutes, le gouvernement ivoirien envisage un plan de réfection des ponts au Fouet-de-Boigny et de Gaulle. La première édition de la semaine industrielle et portueur de San Pedro rassemble 400 entreprises et 3000 visiteurs. L'événement a pour but de faire du port de San Pedro une véritable plateforme portuaire intégrée à son interlande nationale et régionale. Le directeur général explique les enjeux d'un tel forum économique. Ben Touré, Alexis Vaudrago. Une semaine pour réunir des investisseurs d'ici et d'ailleurs autour du port de San Pedro et en faire une véritable plateforme portuaire intégrée à son interlande nationale et régionale. La trame de fonds de l'événement, la mise en exergue des atouts de la région. C'est tout le sens du SINPOR. C'est une occasion unique qui va être offerte à l'ensemble des responsables territoriaux, des acteurs économiques. Avec eux et en face d'eux les investisseurs potentiels, les bailleurs de fonds, il va y avoir des panels, des conférences qui sont animées pour traiter justement de la problématique du développement intégré de la ville et du port. Développement, le mot est lâché. Le directeur général veut à travers SINPOR contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est une volonté du gouvernement, du président de la République de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il ne peut pas y avoir d'émergence s'il n'y a pas de développement. Pour nous, cette initiative a pourrongé justement de permettre à ce que ce développement intègre l'ensemble des régions, y compris celles qui relèvent on dit de notre zone d'influence. Que le port de Sainte-Pédro, la région ouest également, puissent jouer ce rôle-là d'intégrateur, de levier ou de moteur du moins de l'intégration sous-régionale. Tout comme ici 2014, SINPOR 2014 qui se veut bienal souhaite offrir une lucarne de visibilité à la Côte d'Ivoire. Environ 3 000 personnes les 400 entreprises sont attendues pour cette première édition. Je vous le disais en titre à 16 femmes meurent chaque jour en Côte d'Ivoire des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. Une réunion consultative inter-pays sur la notification et l'analyse des décès maternels planche sur la question ici à Abidjan. Le point avec Christelle Mellon. Réduire de façon notable les décès maternels c'est l'enjeu principal de cette réunion consultative inter-pays pilotée par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population. Il s'y est agi de sensibiliser 50 participants de 8 pays de la sous-région sur la notification et l'analyse de ces décès. La surveillance des décès maternels et riposte SDMR c'est un des moyens retenus pour prévenir la mortalité maternelle. Il consiste à identifier, notifier, quantifier et cartographier notamment les causes des décès maternels. Hémorragie, infections, avortements mal pratiqués, hypertension artérielle sont les principales causes identifiées. En Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'UNFPA, chaque jour, 16 femmes meurent des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. La SDMR combine au niveau local et national un système d'information sanitaire continu et des processus d'amélioration de la qualité des services de santé maternelle. Système également adopté par la Côte d'Ivoire. Le système national d'information sanitaire collette les informations sur les décès maternels à partir des structures hospitalières. Les structures hospitalières notifient les décès maternels en milieu hospitalier au niveau des districts sanitaires qui par la suite à travers les rapports du système d'information et de gestion font le rapportage des décès maternels au niveau national. Dans les pays en développement, les maladies liées à la grossesse et à l'accouchement constituent la deuxième cause de mortalité des femmes en âge de procréé après le VIH SIDA et la majeure partie de ces décès auraient pu être évités. À l'étranger, c'est officiel, il y a deux candidats à l'élection présidentielle en Égypte. Après une révolution qui n'a pas tenue, ses promesses et la destitution du président légitime pour cause de colère populaire, le candidat Maréchal Al-Sisi se présente comme le recours incontournable à un pays déboussolé. Il l'a dit face à la presse comme vous le voyez sur ces images dans une interview qu'il a accordée à la télévision nationale. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Bonsoir.